Générique ... Nouveau journal sur Eden TV, mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire de l'actualité. Énième tournée du ministre de l'Eau et des Mines sur les sites devant abriter les forages pour la mise en œuvre du projet assez universel à l'eau potable pour tous les Béninois à l'horizon 2021. Ce mercredi 15 août 2018, Samu Seidou à Dombie était dans la commune d'Abomé-Kalavi. Trous, nids de poules ou crevasses, c'est l'essentiel des ennuis des usagers de la circulation qui empruntent le tronçon Cas Auto Sika Toyota, le constat dans ce journal. Et puis, hommage à un mai séculaire dans le centre du Bénin, le Wokoli. Ce plat prisé était au menu d'un festival ce mercredi 15 août dans la commune d'Abomé-Kalavi. ... Ravie de vous retrouver pour cette session d'information. On l'ouvre par la tournée du ministre de l'Eau et des Mines sur les sites devant abriter les forages pour la mise en oeuvre du projet Assez universel à l'eau potable pour tous les Béninois à l'horizon 2021. Il était ce 15 août dans la commune d'Abomé-Kalavi, plus précisément dans l'arrondissement de Glodjibé. Le point de la visite avec Horacia Djodji et Denis Marouya. L'Assez universel à l'eau potable pour tous les Béninois à l'horizon 2021 est un projet phare du programme d'action du gouvernement. Et dans le cadre de la réalisation de ce projet, le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seïdou Adambi, a entamé une tournée de contrôle et de suivi dans certaines communes du Bénin. Dans la commune d'Abomé-Kalavi, plus précisément à Glodjibé, ce 15 août, le ministre accompagné d'une délégation était sur le site devant abriter ce projet. Les travaux qui sont prévus pour durer 16 mois ont connu quelques difficultés. La mise en œuvre du projet rencontre un certain nombre de problèmes, de difficultés que la mairie et la préfecture qui est à nos côtés sont en train de nous aider à lever au fur et à mesure. C'est essentiellement des problèmes qui sont liés aux fonciers. La mairie a des solutions, mais nous avons compris au cours de cette visite du ministre que les solutions sont trouvées. C'était des questions essentiellement foncières qui sont donc en train d'être réglées, sinon réglées. Les papiers vont sortir très rapidement, dans une semaine, mais le travail a commencé déjà. Les gens sont rassurés, nous avons discuté avec toutes les parties prenantes et je crois que le travail maintenant peut commencer. Grâce à la descente du ministre, ces difficultés ont trouvé solution et les travaux devraient continuer normalement. Fondamentalement, on ne voit rien sur le terrain, mais les forêts étaient déjà réalisés. Sur la voie qui nous a conduits ici, vous avez pu voir les forêts de part et d'autre qui sont déjà réalisés. Tout ce qui reste là maintenant, c'est les conduites, la station de traitement et le château. Pour la station de traitement et le refoulement et le château, les questions foncières qui se posaient ont été la vidée. Et avec l'appui du préfet, je pense que d'ici la fin du mois, on aura oublié ça définitivement. Et l'entreprise pourra aller de façon très sérieuse et rapidement dans l'exécution de ce projet. Selon le ministre Delo, le projet du système d'adduction en eau potable des populations dans la commune d'Abo-Mécalavi est scindé en trois phases. La première est en cours et les deux autres phases seront lancées très bientôt. A la fin de la tournée, le ministre Samou Seïdou Adambi a fait le point général de cette tournée dans tous les départements du Bénin. Je vous propose de l'écouter à nouveau. Il faut dire que nous sommes satisfaits globalement. Et s'il me permet d'aller étape par étape à Jougou Satisfait-ci Total, certes, il reste encore ce que la population s'active pour s'abonner sur les 1100 kits. Ensuite, le branchement à cours réduit qui a été mis à la disposition de la Donga. Pour l'instant, nous n'avons que 600 qui sont partis, il reste encore. Donc 500, c'est vrai que ça ne fait qu'un an. Et puis les difficultés également, les conditions, les conditionnalités pour s'abonner, avec le directeur général, l'avait déjà annoncé à Jougou qu'il faut les revoir pour réduire ces contraintes-là. Lorsqu'on arrive à Paracour, on a eu quelques difficultés et puis les conditions ont été données. La Sonev également a été instruite dans ce sens. Le DG et les responsables des entreprises ont pris l'engagement ferme pour respecter les délais contractuels. Arrivés dans les collines, on a constaté également qu'un retard a été accusé sur le chantier de construction des deux barrages, à Ijoko et Elifo. Mais l'entreprise a promis de remarrer à partir d'octobre, quand les pluies vont baisser d'intensité. Parce qu'actuellement, les cours d'eau sont suffisamment puissants, donc on ne peut pas faire les travaux de barrages parce que là, c'est avec les eaux de surface. Arriver à Abomé, je dirais que c'est une satisfaction également à ce niveau. Abomé, Boïcon et tout le plateau d'Abomé, parce que le chantier évolue normalement, les canalisations, les conduits sont dans la phase de pause. Actuellement, on a pu voir les infrastructures, les ouvrages, si je peux me permettre, sont à un niveau acceptable. Et donc, l'horizon de décembre 2018, pour pouvoir alimenter déjà en eau potable en permanence, pour ceux qui sont déjà abonnés, a été également un point clé des discussions que nous avons pu avoir avec à la fois le bureau de contrôle et l'entreprise en charge des travaux. Un tour à présent au Carrefour Sika Toyota. Un constatant bien sous le sens, l'état de dégradation du tronçon. Des nids de poules que dis-je, de gros trous qui empêchent la fluidité de la circulation. Vous allez le voir et l'entendre dans ce reportage. C'est un calvaire que vivent les usagers de cette voie. C'est un constat fait par Fréjus Sérouan et Denis Marouya. Cotonou, capitale économique du Bénin, nous sommes ici, au quartier Vendoko. À ce grand carrefour Sika Toyota, la circulation est pénible. La dégradation du bitume est un calvaire pour les usagers de la route. Les automobilistes et motocyclistes avertis ralentissent dès qu'ils arrivent à ce niveau de la chaussée, effondrés par endroits et formant des nids de poules. Quant aux autres, surpris par la présence de cette roue, ils luttent pour maintenir l'équilibre. Mais tous n'ont pas toujours réussi. Évidemment, nous déposons beaucoup de cas dans cet accident. Beaucoup. Pour constater, à voir ce que nous rencontrons ici, des gens tombent parfois et on a eu des cas d'accident un peu graves ici. La fois dernière, il y avait eu même un vieux qui est tombé. Il a eu une déchirure crânière. Donc, nous résolons le gouvernement, l'actuel gouvernement et son excellence, le président Patrick Stallone, à y penser à cela parce que cela fait partie aussi de son plan de développement. Denis de poules sur le bitume en plein cœur de Cotonou, la ville vitrine du Bénin. Pour les mototaxis de Sika Toyota, la situation est regrettable. Telle que la voie se présente, ça ne donne pas le pays. Ça ne donne pas la ville, donc c'est déplorable. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois. J'en ai parlé sur plusieurs chaînes de télévision, mais depuis, rien n'est fait. C'est-à-dire, hier, un jeune avec son djanana ne savait pas qu'il y avait un trou en la main. Arrivée à des jeunes, parce qu'au niveau du guidon, ça s'est cassé. Ça, ce n'est pas difficile, c'est une réalité. Je parle en conséquence de cause, c'est une réalité. Et allez-y voir les dégâts. Surtout, surtout, quand il pleut là, il y a une ostéance qui s'installe là. Et vraiment, ceux qui ne savent pas qu'il y a un trou là, ils ne savent plus vraiment. C'est déplorable, c'est déplorable. Toujours à ce carrefour Sika-Toyota, sur la deuxième chaussée menant au stade de l'amitié générale Mathieu Kérykou, la dislocation des pavés rend difficile la mobilité des véhicules. Juste à côté, la voie conduisant au collège d'enseignement général de Vedocor est dans un état de dégradation avancée. Les pavés n'existent plus par endroits et détruits à d'autres. Les dalettes des caniveaux, elles, commencent par céder. Le tout, dans un environnement insalubre. Je vous l'annonçais dans les titres. La commune d'Abo-Mekalavi a abrité ce mercredi 15 août 2018 une célébration singulière, le festival Wakoli. Outre les manifestations culturelles, le festival Wakoli se veut un creuset de rassemblement des filles et fils de la commune d'Abo-Mekalavi. A l'instar de leurs frères et soeurs de Savalou, les ressortissants de la commune d'Abo-Mekalavi se sont retrouvés ce 15 août, pas pour célébrer la sortie de la nouvelle IAM, mais le Wakoli. Le Wakoli ou pâte de maïs-tillère est un repas prisé des Aïzo, ce qui justifie ce choix de l'association des jeunes pour le développement de la commune d'Abo-Mekalavi-Ajade. Entre temps, on allait à Savalou pour accompagner nos frères de Savalou, mais avec les difficultés de la voir entre temps, on a décidé de rester chez nous et les accompagner. Les accompagner comment ? On va les accompagner avec Tevi, on a dit non. On a dit maintenant, comme nous sommes du sud, on va les accompagner avec Wakoli, parce que c'est maïs-tillère en culture, souvent chez nous au sud. C'est pourquoi on a accompagné les gens de Savalou avec Wakoli. Cette fête de retrouvailles des résidents d'Abo-Mekalavi a été rehaussée par la présence des autorités de la commune et du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, pour qui cet événement traduit l'union des fils et filles de la localité. Wakoli a choisi de trouver, d'aller chercher dans les tréfonds de nos traditions, de notre culture ou de nos cultures, et de Wakoli. Wakoli qui signifie tout, c'est la pâte de maïs, ou soudra, c'est comme ça qu'on l'appelle en Aïsa. On se retrouve ensemble pour manger, ça veut dire qu'autour de Wakoli, ou bien tu manges avec ton combo, ou bien tu fais de Wakoli au fléflé, ça dépend de ce que tu aimes. La 7e édition de la fête de Wakoli, passée dans la joie et la convivialité, entre ainsi dans l'histoire. D'une célébration à une autre, le 15 août est un jour de fête pour les maris et surtout ceux de Savalou. C'est la fête de l'Iyam, une fête coutumière au cours de laquelle le roi autorise officiellement la consommation de la nouvelle Iyam. Mais avant, des rituels s'imposent. Le professeur David Kofi-Aza et Clément Akwete-Bokono nous expliquent ici le sens de ces rituels. Au niveau du phare, il y a sa signification. Au niveau du phare, il y a sa signification. Parce qu'en réalité, c'est les prêtres du phare qui célèbrent cette fête à travers la nouvelle récolte d'Iyam pour vitaliser les noix sacrées du phare. Parce que vous savez que l'Iyam et le phare ont une certaine affinité, une certaine collaboration. Parce que le phare révèle en quelque sorte l'identité d'un individu. D'un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Or, le phare intervient dans ce sens parce que le processus de gestation d'un enfant suit le même principe que le processus de gestation de l'Iyam. C'est-à-dire qu'un enfant qui est mis dans le ventre de la femme, l'oeuf passe 4 jours d'errance avant de se fixer au niveau de la paroi de l'utérus. Et après, passe 9 lunaisons. Les 9 lunaisons, ça fait 28 jours. Parce qu'une lunaison, ce n'est pas 30 jours, mais c'est 28 jours fois 9. Les 28 jours fois 9, ça fait 252 jours, plus les 4 jours d'errance avec 256 qui correspondent aux 256 signes du phare. Donc c'est pour ça que l'Iyam également, quand on le met à terre, l'Iyam passe 256 jours avant, donc 9 lunaisons, avant que cela ne soit consommable. Donc en quelle sorte, quand on met juste un morceau de l'Iyam en terre, ce morceau-là va mettre 4 jours pour pourri. Et ce n'est pas le cinquième jour que ça va commencer par compter les lunaisons et faire les 28 jours fois 9. Donc ça fait 252 jours, plus les 4 jours pour la putifration, et là ça fait 266 jours. Donc c'est pour ça que l'Iyam est donné aux femmes. Mais l'Iyam a une autre connotation sur le plan spirituel. L'Iyam est considéré comme un être humain. C'est-à-dire qu'il a mis également 256 jours, c'est-à-dire 9 lunaisons pour sa gestation. Donc offrir de l'Iyam au phare, c'est offrir ce qu'il y a de plus cher à l'humanité au phare. Donc lui permettre également d'apporter sa bienvenue. C'est-à-dire qu'on lui témoigne qu'on est prêt à aller au sacrifice suprême pour lui. Et par conséquent, il faut que lui aussi veille sur l'individu, c'est-à-dire sur le propriétaire de ce phare. Mais au niveau du vodou, cela se fait parce que tous les vodou que nous avons sont déjà figés au niveau des signes du phare. Donc à chaque vodou correspond un signe du phare. Donc si le phare le consomme, c'est que le vodou automatiquement, qui est sur le signe, doit également le consommer. C'est pour ça que les vodounaux aussi le font au niveau de leur vodounaux. Ces dignités vodounaux-là, ils ouvrent le couvent et ils présentent l'Iyam pour dire que voilà l'Iyam pour l'année. Maintenant que nos adeptes, notre famille, se loyant de toute maladie que la récolte de cette année apportera dans le monde. Donc là, il y a un sacrifice qu'on fait et on dit que c'est un sacrifice de azonni. Et on fait ça, ce qu'on dit que c'est 15 août là, il y a déjà préparation avant 15 août. Et pourtant, il n'est pas rare de constater qu'avant les rituels du 15 août, des tubercules d'Iyam échappent au rituel et se retrouvent déjà dans nos marchés. Dès lors, quelles sont les conséquences que peuvent entraîner la consommation précoce, autrement dit, avant le 15 août ? Éléments de réponse avec ces deux gardiens de la tradition béninoise. Avant de l'offrir, on se prive de la consommation et on donne la primauté de cette consommation-là à l'invisible. Et ce n'est qu'après ça que l'invisible autorise la consommation pour qu'en consommant cela, les négativités qui devraient résulter de ce fait soient déjà emportées par l'invisible et que nous puissions consommer ça sans problème, sans souci. Pour celui qui n'est impliqué dans rien du tout sur le plan endogène, il n'y a qu'une conséquence. Mais pour celui qui est lié au phare et celui qui est lié au vodou, s'il ne le donne pas à son phare ou à son vodou avant la consommation, c'est que durant toute cette année, tout ce que le vodou ou le phare devait lui apporter de bien, l'assistance que le phare devait lui apporter et tout, va diminuer. Donc il perd la vitalité en matière d'assistance et de protection au niveau de l'invisible. Au temps romain, quand Liam sort, on dit qu'il y a catanto, ça veut dire qu'il y a présentation aux divinités d'abord et on fait cela avant que Liam n'aille au marché, sinon Liam n'aille pas au marché, il y a catanto. Les conséquences sont énormes, ça veut dire que nous avons les multiples maladies. Les gens qui apportent sa maladie maintenant, si vous n'évitez pas, vous ne faites pas les cérémonies appropriées et puis vous mangez, ça veut dire que vous n'êtes pas parmi les protégés de cette saison. Et pendant ce temps, les ressortissants de l'arrondissement de Rhinville dans la commune d'Alada ont saisi l'opportunité de ce 15 août pour renforcer non seulement leurs relations et liens de fraternité, mais aussi et surtout penser au développement de leur localité. Roland Toneïques, Damien Pedro pour les précisions. Le 15 août, c'est une fête religieuse que nous avons choisie spécialement pour notre fête patronale. Donc tous les 15 août, nous célébrons tous les fils et qui se retrouvent pour festoyer. Donc c'est le cas aujourd'hui et chaque année ça a lieu. Il faut que quand vous vivez dans un milieu, il faut que vous vous retrouvez chaque fois pour échanger, pour festoyer de manière qui est, qu'on appelle une intime relation entre les fils et les filles. Donc c'est pour consolider nos relations fraternelles que nous retrouvons, c'est le 15 août pour la célébrer. Le ministère que nous allons lancer, et comme je l'ai dit, notre logo, c'est l'unité. Si nous nous retrouvons nécessairement et tout le monde amène le socialisme pour fermer les trous du achat, il va rester. Donc c'est l'unité que nous nous trouvons pour que le gouvernement puisse trouver un développement. Le Conseil national des cultes endogènes du Bénin a procédé ce mardi dans un hôtel de la place à la vulgarisation du code de déontologie des praticiens des cultes endogènes et de la charte pour la pratique des cultes endogènes. Reportage. Plus de dérive a priori dans le camp des praticiens béninois des cultes endogènes. Décidés à assainir leur secteur, ces derniers ont désormais ce sur quoi se baser afin de respecter strictement les règles et normes morales et éthiques qui régissent leur religion. Il s'agit de la charte et du code de déontologie des praticiens des cultes endogènes au Bénin. Des œuvres conçues et élaborées par le Conseil national des cultes endogènes au Bénin, Kona Seb. Les associations intervenant dans le monde endogène et régulièrement enregistrées au ministère de l'Intérieur et certains ordinaires de la tradition béninoise se sont retrouvés à la Conférence nationale des voies vives et aux acteurs des cultes endogènes pour mettre sur pied la structure dénommée Conseil national des cultes endogènes du Bénin en abrégé Kona Seb. C'est pour faire connaître au public béninois et au monde entier les organes et les documents issus de cette mémorable conférence que nous retrouvons ici ce jour, mardi 14 août 2018. Au cours de la cérémonie de vulgarisation de ces deux documents devant des hommes inservis de guide pour ses praticiens le professeur David Kofi Asa, président du Kona Seb entend avec ses pères pérenniser et faire taire les préjugés et doutes émis sur les cultes et pratiques endogènes. Il entend promouvoir également les valeurs morales et citoyennes gage d'un réel développement de nos traditions et cultures. La culture est au service du développement. C'est pourquoi le Kona Seb entend tout mettre en œuvre pour le développement du tourisme en général et celui religieux en particulier. Et ce faisant, le Kona Seb que nous dirigeons s'inscrit dans la vision du chef de l'État dans le domaine de la promotion culturelle, touristique et de nos valeurs endogènes. Et c'est pourquoi le Kona Seb, à travers ma voix, s'engage résolument à apporter son soutien au chef de l'État et son gouvernement dans la réalisation du programme d'action du gouvernement, surtout en ce qui concerne la promotion de nos valeurs endogènes. De quoi rassurer le peuple béninois du sérieux, la richesse et l'efficacité des pratiques endogènes de plus en plus abandonnées au profit des religions importées ou dites modernes. Et c'est sur cette note culturelle que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.